Je vous dis à tous, merci pour votre présence en grand nombre ce soir et bonne et heureuse année. Remerciement à tous ceux qui ont contribué au succès de cette quinzaine d'édition 2023. Les sponsors, les partenaires, la CAP et ses adhérents, la mairie, les organisateurs de l'auto qui ont permis de boucler les recettes, ainsi que pour terminer, les bénévoles du 31 décembre, le fameux réveillon de Bikini, sans qui nous pourrions vous annoncer ce soir que les bénéfices du 31 décembre c'est 2500 euros pour la mairie et 1500 euros pour la casenne de ce soir. Voilà. Et tous les bénévoles, je le signale, tout le monde paye sa poste. Bravo à Xavier Darac, le président de la CAP et à sa trésorière Joannine Benoît. Avant de procéder à un second tirage de Tombola doté de 54 lots, quelques mots sur 2023 et 2024. 2023 est une année qui aura défilé rapidement, trop rapidement à mon goût. Comme tous les ans, je renouvelle mes félicitations, tous mes remerciements à l'ensemble du personnel communal et du syndicat scolaire. Toutes les filles du secrétariat de mairie, du restaurant scolaire, du périscolaire, les ADSEM, les dames de service, notre bibliothécaire, les agents des services techniques et des espaces verts, notre responsable de l'agence postale. Aujourd'hui, la mairie compte un nombre important de salariés, des titulaires à temps complet, des non-complets, d'autres salariés en CDD et même trois contrats d'apprentissage. La masse salariale est donc conséquente et occupe une part importante dans les dépenses communales. J'assume complètement cet état de fait. Oui, à Pekini, nous sommes fiers d'avoir un village propre, entretenu, un cimetière de qualité et reconnu dans tout le secteur. Un village fleuri de fleurs, de fleurs conservées haut la main cette année, même si on s'est approché de la troisième. Mais Christophe, on n'est pas déçus quand même. On se battra pour l'avoir, la troisième. À Pekini, nous assumons pleinement notre souhait de service à la population avec par exemple à l'école, de la garderie, matin, midi, soir, un centre de loisirs quasiment permanent et tout cela avec des tarifs plus qu'abordables. Pour assurer la réussite de tout cela, il faut bien évidemment du personnel. Et cela coûte. Et encore une fois, j'assume cette façon de faire. Chez nous, nous n'avons pas de bas de laine. Et nous ne dégageons pas d'excédents faramineux. Nos investissements sont sans aucun doute freinés. Mais enfin, à quoi bon avoir des dizaines de milliers d'euros de côté lorsqu'on a un cimetière dégueulasse ou des trottoirs rarement nettoyés ? 2023 nous aura permis d'avancer sur certains projets et d'en proposer d'autres. Il nous faudra patienter sans doute jusqu'en 2025 pour voir le démarrage de la construction de vestiaires neufs pour le judo club. On essaye de récupérer encore 5% de subconscient. Les enfouissements de réseaux devraient reprendre sans doute à l'automne prochain dans la région choquée en espérant que les accords soient trouvés entre la FDE, la commune et Enedis pour un fameux poteau en bois installé dans la propriété de M. et Mme Guller il y a déjà plus de 40 ans. Si ce poteau-là, il ne disparaît pas, on sera obligé de conserver un poteau en béton sur le trottoir. Ce serait bien dommage. L'air de fitness devrait voir le jour au printemps prochain sur le site de la Cati, je ne suis pas très loin d'ici. En fin d'année, nous avons eu la surprise, je dirais même une certaine joie d'apprendre que l'État via la DRAC nous accordait une subvention de 50% pour les travaux de couverture et de maçonnerie à la Collégiale Saint-Martin. enfin une bonne nouvelle que nous attendions depuis fin 2019. Les travaux de charpente et couverture menés de main de maître par la NS Gilbert se termineront avant la fin janvier. au printemps, nous allons pouvoir engager la mise aux normes des installations électriques. Vaste chantier qui nous permettra d'assurer une plus grande sécurité à l'intérieur de l'édifice. La DRAC n'accordons pas n'accordons pas de subvention pour ce genre de travaux. Nous comptons sur Philippe Brunel et les amis de la Collégiale pour mettre la main au porte-monnaie. Il est là, Philippe Brunel ? Oui. Contre-toi, Philippe. Par la suite, ce sera la troisième tranche de travaux prévues par l'architecte Pascal Brasser. C'est beaucoup de travaux de maçonnerie qui devraient s'effectuer vers fin 2024, début 2025. Cette première campagne devrait s'achever mi-2025. Changeons de domaine et passons à l'école de la vigne. Nous devrions assister à une petite révolution pour la rentrée de septembre. En effet, le RPI, le Regroupement Pédagogique Intercommunal de Fourdénois, devrait disparaître. Faute d'effectifs suffisants. Et les enfants de Seizeval, Fourdénois et Cavillon devraient intégrer le RPC de Piquini. Actuellement, on baisse d'effectifs à l'école de Piquini. Nous avons un peu moins d'élèves qu'avant. La réalité n'est pas très bonne sur Piquini. Heureusement qu'il y a brillé Croix-Saint-Pierre. Il n'y a plus d'enfants en Piquini. L'école de la ville devrait passer de 182 enfants à environ 215. Le CIVOS, syndicat scolaire présidé par le maire de Piquini, moi-même, devrait accueillir lors de la prochaine rentrée de septembre, en plus des communes actuelles, c'est-à-dire Bréilly, Croix-Saint-Pierre, Piquini et Iseux, les trois communes de Seizeval, Fourdénois et Cavillon. Et évidemment, cela devra se faire sans qu'aucune augmentation de participation ne soit demandée aux quatre communes actuelles. N'est-ce pas, Régis ? Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, je veillerai à ce préalable dans les prochaines réunions de mise en place de ce nouvel aménagement. Pour rester encore un instant à l'école, je ne sais pas si la directrice de l'école est arrivée. Elle arrive, elle vient de m'appeler et elle est là dans 5 minutes. Ah, elle est trop tard, trop tard, je ne peux pas faire autrement. je reste à l'école, je ne m'étais pas gagné d'avance, mais on peut se dire oui, nous avons réussi à organiser une nouvelle classe de neige. Les enfants partent ce dimanche soir vers 20h et reviendront le samedi 13 vers 7h du matin. Une très bonne nouvelle, la neige tombe et elle va continuer de tomber. C'est parfait, mais quelle satisfaction d'envoyer des enfants à la neige lorsqu'on connaît les coûts qui ont explosé depuis la dernière classe de neige de 2018. Il y a eu un véritable élan de générosité de la part de plusieurs associations du village, d'associations de Crouy-Saint-Pierre, de Bréilly. Nous leur disons un grand merci. Grâce à eux, grâce aux bénéfices des 14 juillet 2022 et 2023, et quel que l'auto, nous avons réussi à payer l'intégralité des 7000 euros de transport. Merci à tous. Le recensement de la population s'opérera durant un mois à compter du 18 janvier et je vous invite à recevoir les agents recenseurs dans la bonne humeur. Mais pas d'alcool. En ce qui concerne la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de l'école, le projet avance doucement. Nous allons engager les deux études qui permettront de constater si le projet est opportun ou pas. A propos d'aménagement de sécurité de la commune dans la commune, le département serait d'accord pour l'aménagement d'un carrefour giratoire, pas très loin d'ici, juste à l'entrée de la place du général de Gaulle lorsqu'on arrive d'Amiens, au bas de la rue des Chanoines. Ce serait une bonne chose pour freiner la vitesse dans la rue Jean-Jacques-Rousseau et nous pourrions créer une zone 30 entre les deux carrefours giratoires, celui décliné et celui qui serait installé ici. Peut-être une réalisation en 2024 ou au début 2025. Voilà, chers amis, brièvement, quelques mots sur notre action, l'action du conseil municipal en 2023 et pour 2024. 2024, ce sera aussi pour la Commune deux événements d'importance. Le premier de folie et le second plutôt triste. La folie, ce sera le dimanche 25 août avec la course de caisse à savon puis l'arrivée devant la brigade de gendarmerie. Si jamais vous êtes disponible ce jour-là, n'hésitez pas, nous avons besoin de bras. Il nous faudra des bras en conséquence parce qu'organiser une manifestation de la sorte ça va être fastidieux. Il faudra être debout le 2 matin de bonne heure à 5h du matin pour installer les ballons de bail et tout ça, sécuriser la route. Il y a du boulot dont je fais appel aux bonnes volontés. Avec des radars aussi. Voilà. Avec des radars. Les gendarmes ont dit qu'on ne verbalisera pas. Même si on prend une caisse à savon à plus de 30. Voilà. Et puis la tristesse ce sera dans quelques semaines avec le départ de la mairie de notre secrétaire en chef madame Marie-Josée Dilly. Un départ pour cause de retraite bien méritée. Elle est là. Vous l'avez reconnu comme elle va. Non. Une petite révolution va aussi s'opérer à la mi-février. Madame Dilly cessera ses fonctions. Entrée très exactement à la commune le lundi 4 janvier 1999. Ça faisait donc hier 25 ans qu'elle était présente à la mairie de lundi. Marie-Josée Dilly. Marie-Josée Dilly qui arrivait des impôts aura donc passé une grande partie de sa vie professionnelle dans notre mairie. Depuis 2001, date de mon élection comme maire, j'ai pu, comme tous mes collègues du conseil municipal, apprécier ses qualités professionnelles, sa rigueur, sa maîtrise, en matière comptable surtout. Faisant preuve de sincérité et de respect envers les élus, Marie-Josée s'attachait toujours à nous présenter les budgets, les comptes administratifs ou tout autre dossier de manière sobre et abordable pour chacun. Ce départ en retraite nous attriste, bien évidemment, mais comme on dit, c'est la vie. plus de 25 ans au service de la mairie, au service de la commune et de ses élus, au service des administrés. Madame Dilly, au nom du conseil municipal et au nom de la population, la plaque de la ville vous est donc remise ce soir par notre ami Guillaume. Qu'est-ce que j'ai fait avec Marie-Josée ? On a tous les deux arrêté en même temps quelque chose. Fumer. Bravo. Bravo. J'aime. J'aime. Je gagne. Je gagne. Je viens de vous. En 2005, nous avons arrêté de fumer. On fumait tous les deux. Quand je suis arrivé en 2001, je venais d'un café. Marie-Josée fumait aussi. On fumait des malboros. Et puis on fumait à la mairie à l'époque. Ah oui. Et puis un jour, malheureusement, il a fallu qu'on arrête. On serait certainement plus là tous les deux. Sachez, chers amis, que le départ de Madame Dilly a fait l'objet d'un petit mercato, comme on dit dans le foot, pour pouvoir lui trouver un successeur. Je vous annonce donc ce soir que sans l'aide d'un agent, sans avoir eu à payer pour un transfert, nous avons réussi à recruter une nouvelle secrétaire, pourtant déjà bien en place dans une mairie voisine. Et l'heureuse élue, présente ce soir dans la salle, se dit pleinement satisfaite de son arrivée au bikini. Je suis heureux de vous présenter ce soir Madame Leplé-Angélique. Elle se lève. Applaudissements Angélique nous arrive de Frick-Secours et elle habite à Frick-Secours. Elle ne travaillait pas à la mairie de Frick-Secours, mais elle arrive de Frick-Secours et elle habite à Frick-Secours. Bien sûr qu'on est triste que Marie-Jo nous quitte, mais néanmoins, nous sommes tous heureux d'accueillir Angélique. Merci de m'avoir écouté, merci de votre patience. La Cap, la mairie vous propose le verre de l'amitié avec des chouquettes et des douceurs non pas venus de Bretagne ni de Corse, mais venus d'Alsace.